Le 27 mars, dans les ateliers Yvonne Guégan à Caen, se tient une exposition pour thème « Humanité au féminin » où Yvonne Guégan revisitait. Alors c'est quoi cette exposition ? C'est une exposition composée d'artistes de la région et on a souhaité rendre hommage à Yvonne Guégan puisque l'expo se passait dans ce lieu-là et c'est une femme qui a beaucoup l'idée pour l'art et les femmes en général. Donc c'était la journée importante pour souligner. Alors Amanda Had et vous Jean-Pierre Gat, vous êtes aussi des artistes, essentiellement des artistes. D'ailleurs il y a un tableau qui est derrière nous qui est fait à 80. Donc la partie ici c'est vous Amanda et cette partie-là c'est vous qui l'avez fait. Alors faire un tableau comme ça, c'est le tableau qui est hommage à Yvonne Guégan. Tout à fait. C'est aussi compliqué de faire un tableau comme ça sur une personne à deux artistes différents avec chacun de ses sensibilités. C'est vrai que moi personnellement je ne l'ai pas connu, donc je pense que c'est plus facile quand on a rencontré la personne, on a reconnu son univers d'une certaine manière. Mais en même temps c'est intéressant, c'est un vrai challenge de créer quelque chose mais à deux et à quatre mains. Parce que évidemment on a des univers tous les deux très différents. On a essayé de combiner un univers, un autre, que ce soit un ensemble et que ce soit un un harmonieux. Alors là l'exposition elle regroupe aux artistes. Ils ont touche pas par rapport aux femmes, donc l'humanité aux féminins. Tout à fait. Voilà, le sujet c'était la femme. Donc dans ce volet-là c'est Yvonne Guégan et précédemment on a rendu hommage à plusieurs femmes, Simon de Beauvoir entre autres, Tamara de Mpica, tout s'est passé. Alors les artistes qui sont là sont très différents en style. Tous, oui. C'est très coloré. Et alors leurs tableaux qui sont exposés là sont en carte postale je crois qu'on peut acheter. Tout à fait. Ce qui permet d'alimenter en don l'association en fait, parce qu'on a tous besoin, donc les associations ont besoin que c'est bon pour continuer à faire vivre. Parallèlement à l'exposition qui se tient ici, il y a également l'exposition à temps. Alors cette exposition est importante aussi, mais elle va rester à temps ou elle va tourner ? Elle va tourner pendant deux ans. Deux ans c'est prévu comme ça. Ce week-end et le week-end prochain elle sera sur temps et après elle va faire un petit tour. En tout cas elle a joué dans des lieux différents. Elle va revenir sur temps à un moment donné, il se plier en repart à mon éleveur, il faut que tout le monde puisse en profiter un petit peu. L'exposition de temps était aussi sur le thème de la femme ? Alors oui, puis c'était aussi un travail en binôme, donc pour qu'il y ait une parité puisque au départ c'est une association de femmes et elles ont trouvé que cette année il fallait mettre peut-être des hommes dans le coup et les inviter. Donc chaque artiste femme a invité un homme, artiste, pour travailler avec lui en audio. Donc voilà, ça donne des résultats. Donc là il y a un temps. Par contre on avait chacun choisi notre personnage. Vous n'avez pas pour Guy ou... Moi j'ai choisi Tamara Delibéla qui était une femme qui a travaillé sur l'art peinture, sur l'art déco dans les années 20-30. Et donc qui a été aussi une femme qui avait la perpétualité d'être une femme libre à l'époque parce qu'elle était mariée de bisexuels. Et toi tu as tout choisi... Rédonne-moi j'ai choisi Simone de Beauvoir, donc également pour sa vision de l'amour et sa liberté, sa façon de vivre les choses avec ça. Alors aujourd'hui c'est le balissage, on est le 8 mars, c'est une journée particulière, c'est la journée des droits de la femme, ça fait exprès. Oui, oui, la date a été choisie en ce sens, c'est un petit tapet pour marquer davantage le coup et mettre à l'intérieur ces femmes pour militer également pour ces droits. Alors vous en tant que foie, mais vous aussi en tant qu'artiste homme, les droits de la femme, on en parle beaucoup, cette journée est importante certainement, ils sont encore menacés pour la femme ? Moi à mon sens, je ne pense pas, mais vous vous sentez bien, je suis bien dans mes bassettes. Dans certains pays, si, je pense qu'effectivement si on sort un peu du cadre de l'Europe, comme le nôtre, je pense que oui, à l'extérieur quand on voyage, on voit que les femmes ne sont pas non plus, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail. Donc votre exposition, allez, vous trouvez cette main, il ne faut pas hésiter à venir. Tout à fait. Ah, et donc l'adresse, c'est exact. Donc c'est 22 rue Géo Lefebvre, donc l'espace Yvonne-Guegan, vous ne pourrez pas louper une habitation bien particulière, le mur rouge, vous trouverez facilement. Je signe Malais, vous êtes présidente de l'association Les Amis d'Yvonne-Guegan, et là nous sommes dans l'atelier d'Yvonne-Guegan. Vous l'avez bien connue, Yvonne-Guegan. Qui était-elle ? C'était une femme extraordinaire et incontournable, parce que je pense qu'elle n'a pas été que peintre, elle s'est donné beaucoup à la vie sociale, et elle a, quand elle est rentrée de l'école des Beaux-Arts de Paris, elle a apporté un souffle de modernité à Caen, et en tant que femme, à ce moment-là, en 1940, elle a été un peu controversée, mais enfin elle s'est défendue bec et ongle. Et elle est maintenant la personne qui a amené cette modernité d'une part et qui a engendré beaucoup d'artistes qui l'ont suivi et auxquels elle a donné aussi beaucoup de conseils. Alors ce lieu, c'est sa maison. Quand on s'y promène, on sent sa présence, c'est particulier. L'atelier ici, c'est très particulier, tout est resté en l'état. Vous êtes un peu, même beaucoup, l'âme de cette maison maintenant. Oui, mais enfin elle est là tout le temps. Oui, elle est là aussi, mais vous êtes là pour faire vivre encore plus la maison. La raison, c'est que ça n'est pas muséographié, vous l'avez bien ressenti, c'est-à-dire que la maison est restée comme elle l'a quittée en 2005. Donc effectivement, chaque visiteur me dit « mais peut-être va-t-elle apparaître et ouvrir la porte, elle revient de se faire ses courses. » Et chacun, il y a toujours une émotion par rapport à ces visites qui sont assez abarquables. C'est un lieu un petit peu magique. Il y a beaucoup d'expositions. Est-ce que tout le monde peut venir exposer ou ce sont des associations qui viennent et qui sont un petit peu à l'origine des expositions ? Non, non, tout le monde peut venir exposer. Je pense qu'on est en même temps un peu un tremplin pour des artistes qui n'ont pas de lieu pour exposer et qui viennent le faire ici, enfin qui en font la demande. Et puis je pense que c'est... Comme c'est un lieu ouvert et un peu... qui en fait invite à différentes expressions puisqu'on est entouré par une vingtaine d'artistes qui ont des ateliers ici puisque je les ai créés après l'essai d'Yvonne. Et là, il y a un mouvement qui est important. Les gens, enfin les artistes, s'interpénètrent dans leur façon d'être et dans leur expression. Donc c'est quand même assez important d'offrir, en tout cas d'offrir l'opportunité à des jeunes d'exposer. Vous-même, vous êtes artiste ? J'étais réalisatrice, oui. Je connais un peu la chose qui est en train de me regarder. Donc ce lieu est important pour vous, vous continuerez à le faire vivre. Oui, oui. Et puis il y aura toujours... J'espère, maintenant il faut transmettre parce qu'on peut glisser sur une peau de banane et puis après il faut quand même que ça continue à vivre de la façon dont ça vit en ce moment. Merci beaucoup. Je vous en prie.